Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Express Truckers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay explicatif de Truckers of Europe 3. Je répondrai aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Alors on commence. Premièrement, une bonne question m'a été posée par notre amie, AMU John. En disant ceci, pourquoi, quand on fait les recherches ça sort Truckers of Europe 3 au lieu de Truck of Europe 3. C'est le même jeu. Point d'interrogation. D'abord je voulais m'excuser. Dans une vidéo j'avais écrit, Truck of Europe 3. Ensuite je me suis aperçu qu'en fait, ce n'était pas Truck of Europe 3, mais c'était plutôt Truckers of Europe 3. Plus tard, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur d'orthographe. Eh, 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 sourire. Si le jeu s'éplante, ça veut dire qu'il y a un problème. Il peut s'agir de la marque de ton téléphone, peut-être même que le jeu n'est pas compatible avec ton téléphone. Ou ça peut être aussi, que ton téléphone n'a pas les capacités nécessaires à contenir le jeu, parce que le jeu pèse beaucoup et nécessite beaucoup de ressources, il faut minimum un téléphone de moyen gamme, pour obtenir un bon résultat. Ou aussi, ça pourrait être que tu as augmenté la qualité graphique du jeu dans les paramètres, tu as tout mis les graphiques à fond, la résolution à fond. Et cela fait beaucoup chauffer le téléphone. Et quand le téléphone chauffe le jeu ne peut plus jouer correctement, elle va bégayer. Heureux de vous informer, que ce problème de bég a été déjà résolu. Il y a déjà quelques jours. Je veux donc vous montrer comment moi je règle mes paramètres. Pour que ça puisse être adéquat mon téléphone. Ce processus est équivalent pour des téléphones comme D. Xiaomi 2020 à 2023, Samsung Galaxy 2020 à 2023, OnePlus 2015 à 2023, et pour fini Asus ROG de 2018 à 2023 dernière sortie. J'espère que vous avez eu le temps de mettre pause, et de prendre des screenshots, afin de vous aider à régler vos paramètres d'ajustement et les résolutions aussi. Voyons maintenant, le prochain commentaire. Le jeu est vraiment très bien qu'on dirait une reprise de Euro Truck Simulator 2. Le problème c'est que je sais pas comment on enlève l'espèce de brouillard, et comment on change la météo, et comment on peut choisir la ville comme dans Euro Truck Simulator 2. Pour commencer d'abord, le jeu n'est pas une reprise de ETS 2. Les développeurs se sont inspirés de ETS 2, mais elle n'est pas une reprise. Et pour répondre à ta question, comment changer le brouillard ? En fait il faut changer de ville. Il y a deux villes qui sont dans les montagnes où il y a la forêt et de la végétation, dans ces endroits-là, il y aura beaucoup de brouillard. Mais malheureusement, pour le moment le jeu compte que 9 villes allemandes, Frankfurt, Strasbourg, Nancy, Quarry, Zurich, Nuremberg, Prague, Munich, et enfin, Stuttgart. Maintenant, je veux vous apprendre comment on peut changer le cycle des jours. Si vous préférez conduire le jour, vous conduirez le jour. Si vous préférez conduire la nuit, vous conduirez la nuit. Alors le parcours est la suivante. Une fois que vous êtes dans le jeu, si c'est le matin je vous conseille de conduire jusqu'à ce que arrive la nuit. Si vous aimez conduire la journée, conduisez jusqu'à ce qu'arrive la nuit. Si votre joueur ou votre conducteur s'est sens affaibli et veut dormir, ne le laissez pas dormir. Vous, conduisez jusqu'à 21 heures. À partir de 21 heures vous allez alors chercher à dormir. Choisissez l'option, dormir pour 8 heures. Après avoir dormi pour 8 heures, vous allez vous réveiller le matin. Ainsi de suite, le cycle va continuer et vous allez dormir toutes les nuits. Mais tous les matins vous êtes au boulot, vous travaillez. Mais si vous voulez travailler le soir, faites le contraire vous travaillerez le soir, et quand le matin arrive vous dormez, tout simplement. Voyons maintenant le prochain commentaire. Très bon jeu vraiment, jeu réaliste. Les seuls petits bémols, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix dans les camions, et les parcours. Il devrait revoir certains modes comme, pour jouer en ligne avec d'autres chauffeurs, et pouvoir exposer ses camions, avec d'autres. Sinon j'adore ! Eh bien mon ami, je dois t'annoncer une bonne nouvelle. Le développeur vient de terminer la nouvelle modélisation d'un nouveau camion. Enfin, il y a un nouveau camion. Nous avons 9 camions au total. Le mode multijoueur arrivera bientôt, mais pour le moment le jeu est toujours bêta. Donc ce jeu n'est pas totalement complète mais elle est bêta. Il lui manque beaucoup de choses, beaucoup de maps, beaucoup de pays, beaucoup des camions, des chauffeurs, des personnalisations, et des routes aussi. Il manque encore beaucoup de choses. Mais bientôt avec les mises à jour, et avec leur Discord, vous pourriez écrire vos suggestions que vous aimerez voir plus tard dans le jeu, et ils vous répondront. Merci, c'était tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et de laisser un commentaire. C'était, Express Trucker. Sous-titrage ST' 501